Bonjour, je ne sais pas si vous vous souvenez de la personne qui vous a appris à nager, mais je suis sûre que vous vous souviendrez de celle que je vais rencontrer aujourd'hui, puisque j'ai choisi de découvrir le métier de maître nageur. Alors pour ça, direction la piscine du Poiré-sur-Vie, où Lysiane m'attend pour me dessiner son métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Prête à en découdre avec tous ces enfants qui veulent sauter à l'eau ? Ben oui, il faut. Et qui courent autour du bassin ou pas ? Non, il ne faut pas courir. Il ne faut pas courir. Ah ben non, c'est glissant. Donc là, je viens de donner de nombreux exemples. Qu'est-ce qu'ils vont faire ce matin ? Alors, qu'est-ce que vous avez fait là pour l'instant ? La balançoire. Et puis là, maintenant, on va aller à la cage pour travailler l'immersion. Est-ce qu'il y en a qu'ont peur ? Est-ce qu'il y en a qu'ont peur ? Personne n'a peur ? Non. Ici, tu as peur comme ça ou tu as peur comme ça ? Un petit peu quand même. Bon, on reste à côté de toi, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a la tête dans l'eau ? On se bouche le nez. Non, Alix, on ne se bouche pas le nez. Pour éviter de se boucher le nez, comment on fait ? Voilà, il faut souffler par le nez et par la bouche. Donc là, vous allez vous tenir au barreau et vous allez descendre sous l'eau en soufflant avec le nez et la bouche. Allez, c'est parti. Voilà. Tu as toujours exercé ce métier ? Oui, oui et non. Dans le sens où j'ai un deuxième brevet d'État, donc sport pour tous. Donc j'ai commencé par faire l'EPS en école primaire pendant trois ans. Après, j'ai passé mon brevet d'État, donc activité de la natation. Et donc j'ai commencé à exercer en tant que maître nageur en 1996. Qu'est-ce qui t'a attirée vers ce métier ? Alors, moi, ce que j'aime, c'est l'enseignement. C'est vrai que tout le côté pédagogique, j'aime bien. C'est vrai que voir les gens progresser, voir les yeux d'un enfant s'illuminer parce qu'il a réussi la situation, c'est vrai que ça, c'est super intéressant. C'est vrai que c'est valorisant. Et tu partages un des grands moments de la vie d'un enfant. C'est une grande étape d'apprendre à nager. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'après, il y a une confiance qui s'installe. On transmet notre savoir-faire. Et puis, il y a un résultat. Voilà, il y a un résultat concret. Absolument. Dis donc qu'à la fin de la journée, tu n'en as pas plein les oreilles ? Un peu, oui, oui, un peu. Mais lorsqu'on est en surveillance, on se protège avec des bouchons dans les oreilles. Ah oui, tout à fait. Mais si quelqu'un crie au secours... Mais on entend. Ah bon ? D'accord. Ça ne masque pas tous les bruits, heureusement. Et quand j'ai la tête hors de l'eau, qu'est-ce que je fais ? Tu dis quoi ? Voilà, je reprends de l'air. Donc c'est ce que vous allez me faire à présent. C'est-à-dire que vous allez souffler dans l'eau. Je souffle, je reprends de l'air. Je souffle, je reprends de l'air. Voilà, très bien ça là. Regardez. Je l'ouvre bien à la bouche pour prendre de l'air. C'est bien, bonhomme. Voilà, super. Voilà. Dans le cadre scolaire, tu vois, donc il y a un maître nageur en pédagogie avec un t-shirt blanc. Et un maître nageur en surveillance, c'est donc Laurent là, avec son t-shirt rouge. Parce que la surveillance, c'est aussi une grosse partie du boulot. Absolument, oui, tout à fait. Ça fait partie aussi du travail. C'est vrai que notre métier, c'est aussi secourir les gens qui en ont besoin. Donc voilà, il y a une partie surveillance. C'est peut-être la partie un petit peu plus rébarbative quand on est maître nageur ? C'est vrai, c'est vrai. C'est la partie, en général, qu'on aime le moins. Mais bon, après, voilà, ça fait partie du métier. Mais qui nécessite d'être très attentif. Qui nécessite, voilà, de l'attention. Qui nécessite aussi une surveillance active. Voilà, tout à fait. Et aussi, savoir repérer un peu les uns et les autres. Voilà, qui est une personne susceptible d'être, voilà, en danger. Enfin, entre guillemets, quoi. C'est vrai qu'il faut avoir l'œil. Et tu te retrouves aussi, j'imagine, souvent à fliquer, en fait, autour du bassin. Oui, 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 c'est vrai que... On ne court pas autour du bassin. On ne court pas, ça je crois qu'on le dit très, très souvent. On ne court pas, du calme, voilà. Donc c'est vrai que je dirais que la priorité dans ce métier, c'est vraiment l'anticipation et puis... La sécurité. La sécurité, oui, tout à fait. Et il va. Voilà, super bien là. Vous avez vu ? Ah, il a gardé les bras le long du corps et s'est laissé remonter sans faire de mouvement. Super. Allez, à qui ? Allez, vas-y. Hop. Tu peux sauter. Hop, là, c'est parti. La luxe. Allez, vas-y. Deux. Trois. Allez, la bombe ! Allez. Tu avais dit de revenir en marchant. Génial, ça. À mon époque, il n'y avait pas ça pour apprendre à nager. Et après, il faut qu'il fasse la bombe ? La bouteille. La bouteille. Allez, la bouteille. Trois, la bouteille. Ouais. Et plus. Oh, joli. Allez, go, go, go. Oh, le plat, il fait mal. Oui, oui. Attention, pas de plat. Oh là là. Oh, faux départ. Magnifique plongeon. Vas-y. Très bien. Oh, je ne peux pas. Est-ce que des fois, des ados ou des adultes viennent te revoir en te disant, c'est vous qui m'avez appris à nager ? Oui, ce qui est rigolo, moi, ça fait presque 20 ans, donc maintenant, ça fera, j'ai passé mon bézanne en 94, donc ça fera 20 ans en 2014. Et ce qui est rigolo, c'est de voir que j'ai pu apprendre à nager à une petite fille, notamment, et puis elle est devenue maître nageur aujourd'hui. C'est vrai ? C'est chouette, ça. Oui, ça, c'est chouette. Et elle est venue te le dire. Oui, oui, tout à fait. Séance terminée. Sond de la cloche, ça veut dire que la séance est finie. Donc, les enfants, vous retournez, déposez vos ceintures et vous asseoir sur le carrelage blanc. Allez, on fait des bombes ! Non, 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 stop, la séance est terminée. Lysiane va me virer de la piscine. Tranquillement, on se calme, voilà, on ramène tout le monde au calme. On ne m'écoute pas, même pas une bombe, une bombinette, une mini-mini-mini-bombe, non, même pas une mini-bombe, non, bah, pas de bombe ! Ok, à la semaine prochaine, au revoir ! À la semaine prochaine, on fera des bombes ! Et là, hop, tout à coup, c'est calme. Le calme, voilà. Le calme avant la prochaine tempête, qui est de quelle heure ? Oui, 12h15. 12h15. Pour d'Aquagym. Oh, ça va être chouette, ça. Ouais, ça va être bien. Le métier de maître nageur, voilà, c'est rythmé par des cours, hein, donc, dans la journée, on a les scolaires, hein, donc, on a les cours, hein. Il y a des collèges aussi qui viennent. Donc là, les collèges, hein, donc, ils ont leur prof EPS qui leur fait la séance. Nous, on est essentiellement là en surveillance. D'accord. Après, on a les scolaires primaires, où là, comme on a vu tout à l'heure, donc, on intervient en pédagogie. Il y a aussi un MNS en surveillance pour chaque bassin, hein, si le petit bassin est utilisé également. Et puis après, donc, on a des cours d'Aquagym, on a des cours d'Aquamaternité, on a du jardin aquatique. C'est ce qui est intéressant dans le métier, c'est que c'est vraiment très varié en termes d'usagers, de fréquentation, hein, donc, on a des enfants, on a aussi des adultes, on a aussi des personnes d'un certain âge, on a des sportifs, des moins sportifs. Donc, voilà, on est obligé en permanence de s'adapter, mais c'est ce qui est aussi intéressant dans le métier. Bonjour, mesdames. Vous avez la forme ? Oui ? Bon, allez, on y va. Alix, il y a aussi un monsieur, regarde. Voilà. Magnifique ! Alors, elle est bonne ? Non, elle est froide. Oh, il faut se plaindre à la directrice. Pourtant, 29,5, hein, c'est pas froid, 29,5. C'est pas froid, 29,5. Alors, bonjour à tous ! Bonjour à toutes ! Allez, hop, 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 hop ! Bras de bras. Et on ne fait pas semblant, on monte les genoux ! Et on monte bien les genoux ! Avec les bras également ! Allez, encore ! Allez, Denise, on y va ! Allez, Denise, on lève les genoux ! On envoie une jambe devant, pilote, sur place ! Hop, 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 hop ! Les épaules bien dans l'eau ! Toujours sur ce mouvement, en suspension, sans toucher les pieds au sol ! Lydiane, la dame, elle triche, là, elle a les pieds au sol ! Attention ! Hop, hop, hop ! Toi, été, hiver, il fait toujours la même température dans ton été ? 28 degrés ! C'est agréable ? Ah oui, c'est agréable ! Bon, c'est vrai que c'est une chaleur chaude et humide, hein, bon, c'est agréable, il faut être habitué ! On frise, quoi ! Comment ? Il faut pas friser trop ! Ouais, ah bah oui, on frise, forcément ! Il y a aussi ces contraintes, hein, vous avez vu tout à l'heure, il y avait du bruit, donc ça, ça fait partie des contraintes du métier, après aussi, la chaleur humide, donc les odeurs aussi de chlore, bon, ça, ça fait partie du métier, mais après, il y a d'autres choses qui compensent, le relationnel avec les clients, tout ce que le métier aussi a de bon, quoi ! Très rapide ! Hop, 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 hop ! Allez ! Hop, 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 hop ! Est-ce que vous avez mal ? Eh ben, c'est que vous travaillez pas assez ! Les pieds au sol ! Les deux ont les pieds au sol, hein, les pieds au sol, ouais, ouais ! On trottine ! Alors, Joe ? On se fait des copines ? Ah oui, c'est pas des agréables ! Donc là, on utilise le contre-courant, hein, pour masser les cuisses et les fesses. Ça va, ça tire pas trop ? Et ben, on accélère alors, Jean ! Allez ! Hop ! Allez ! Allez, encore ! Allez, Denise, allez, Denise, allez ! Vous avez un coach perso ! Alice a trouvé la rascotte ! Encore ! Allez, tout le monde fait comme Denise ! Tourne au lot ! Allez ! C'est un métier qui nécessite une très bonne condition physique. Oui, il faut avoir une bonne condition physique, justement, pour pouvoir, dans toute situation, intervenir s'il y a besoin. Et puis aussi, ben, pour l'image qu'on renvoie, bien sûr, aux gens, hein, c'est vrai que c'est important aussi de faire sportive, de faire, voilà, quelqu'un qui reste en bonne condition, quoi. Tu fais du sport, toi ? Tu nages un petit peu le soir ? Alors, moi, je fais un peu de triathlon, donc, du triathlon en loisir, bien sûr, mais bon, je fais quelques compétitions. Pour être maître nageur, il faut savoir nager ? Brasse, crôle, papillon, dos, crôlé ? Oui. Tout ? Oui, il faut savoir nager les quatre nages, oui, parce qu'on a, justement, des tests sur les quatre nages. Et une fois qu'il n'y a plus personne ici, t'en profites pour nager un peu ou alors ras-le-bol de la piscine ? Oh non, pas ras-le-bol de la piscine, non, je pense que la piscine, enfin, bon, la natation, ça fait partie, enfin, tous les cas, pour ma part, de mon équilibre. Donc, non, c'est toujours un réel plaisir de nager. Allez ! Si vous m'envolez, allez ! Allez ! Moi, Abba, ça me transporte ! T'as pas d'Annie-Saint-Queen ? Allez, hop ! Hop, 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 hop ! Comme ça, on ouvre, on ferme. Encore. Tranquille. Et avec les bras, vous essayez d'équilibrer tout. Allez ! Allez, profitez, vous avez de la chance d'être dans l'eau parce que nous, on a chaud. On pense à bien se tirer les fesses, à bien rentrer le ventre, on reproche. Hop, 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 hop. Allez, encore. Hop, hop, hop. C'est bien. Hop, hop, hop. C'est mieux ? Si. Allez, on va bien, on va bien. Sans toucher les pieds par terre. Allez. Et là, on bouge les jambes pour tenir en suspension. Encore. Allez. Venez, Jean. Je viens vous chercher. Allez, on pousse. Il y a une rébellion. Ramenez la pointe de pied. Donc, vous allez tirer au niveau des adducteurs. Mais au niveau des ischios également. Derrière la jambe. D'accord ? Donc là, j'inspire. Jean, plus fort en pousse. On va mettre un sou dans l'eau. D'accord. On va étirer. Ah ouais, c'était rigolo. Super. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et Jean, sérieusement, vous venez ici pour draguer, là ? Oui, mais ce n'est pas facile. Ah bon ? Oui, ce n'est pas facile. Oh, Denise. Oh, Denise. Non, pas Denise. Elle est extra. On est d'accord. Mais dis donc, toi, là, tu as fait ton sport de la journée. C'est super crevant, ton cours d'aquagym. Ça va. On lance les gens. Et puis après, on les laisse faire. On lance les gens, ouais. Ah ouais ? Tu n'as même pas un peu chaud ? Moi, c'est ce que je fais. Si, j'ai chaud. Ah. J'ai chaud, mais... Rassure-moi. Moi, je n'en peux plus, là. Souvent, ce que je fais, je lance un peu l'exercice, le rythme. Et puis après, voilà, elles font. Mais c'est vrai que oui, oui, ça donne chaud, ouais. Quand tu vas, je ne sais pas, peut-être à la piscine avec ta famille le dimanche après-midi, dans une autre piscine, est-ce que tu as tendance à surveiller le bassin ? Non, pas quand je vais à la piscine. Plutôt quand je suis au bord de la mer, sur la serviette, en train de se faire bronzer. C'est vrai qu'on a toujours un œil. Des formations professionnelles, tu es prête à aller sur tout le monde. Et puis c'est vrai qu'on observe toujours tout, finalement. Ça, je pense que c'est une des formations professionnelles, d'observer toujours ce qui se passe. Quelles sont les qualités indispensables pour être un bon maître nageur ? Pour un bon maître nageur, il faut être patient. Ah oui ? Oui, il faut être patient. Oui, parce que les choses se mettent en place petit à petit. Donc il faut être patient, il faut être pédagogue aussi. Il faut être aussi à l'écoute. Il faut aussi, comment dirais-je, rassurer, savoir rassurer les gens. Il faut être aussi souriant, dynamique. C'est vrai que les gens, ils viennent ici, ce n'est pas pour voir quelqu'un qui fait la tête. Donc je pense que c'est important aussi de véhiculer un dynamisme et une joie de vivre. Ça, c'est des gros bras de nageur. Oh là là, oui. Et donc ? Juliette, elle est là ? C'est du sport, ça. C'est qui ce monsieur aux bras forts musclés ? Alors, c'est un collègue qui est maître nageur. D'accord. Donc là, il fait l'appel. Il fait l'appel des enfants. Parce que là, ce n'est pas toi qui va faire le cours. Non, ce n'est pas moi qui vais faire le cours. Donc ça va être Vincent qui va être sur le groupe intermédiaire. Oui. Et puis Manu qui va être sur le groupe initiation. D'accord. Allez, on va derrière le plot. Et si vous êtes sage, après on mettra Manu à l'eau. Tu fais une grosse bombe, toi, quand tu rentres dans l'eau ? Allez, tu fais un gros saut. Il faut faire la plus grosse bombe. Allez, la grosse bombe ! Ouais ! Oh là là, non, pas le gros plat. La grosse bombe. Ça, c'est une jeune fille qui a du goût. Sa frite est assortie à son t-shirt. Ça, j'aime beaucoup. En combien de temps ils apprennent à nager ? Donc là, ils se lancent de septembre à juin. Donc à raison d'une heure par semaine. Mais ils ne viennent pas pendant les vacances. D'accord. Voilà. Et ça suffit ? Ah ben là, il y a une trentaine de séances. Oui, là, ils ont le temps d'apprendre plein de choses. J'adore les enfants au bord de la piscine. S'il vous plaît ! Ok ! Est-ce que je t'avais expliqué le concept de l'émission ? Pas vraiment. Ben voilà, il est marqué là. D'accord. Tadam ! Oh, je viens de comprendre. Voilà. C'est tout ? C'est tout. Je dois avouer que c'est la première fois qu'on a un dessin aussi minimaliste. C'est la tenue du maître nageur. Donc on a toujours, quelle que soit la situation, on a toujours un t-shirt. On n'est jamais en maillot de bain, comme dans les films, par exemple. Pamela Anderson, c'est pas ça. Voilà, tout à fait, c'est pas ça. Donc on est toujours vêtus d'un t-shirt. Donc je trouve que ça représente bien le métier. Voilà. Tu signes quand même ? Ah ben oui, je signe. Merci pour cette belle journée. J'espère que vous avez passé un bon moment. On a passé un très très bon moment. Au revoir. Je vais aller défriser mes cheveux. Voilà. C'est une bonne fin de journée. Au revoir. A bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu aurais pu le dire pour le dessin, mais c'est franchement. Oups, tu l'avais oublié. Bah oui. Parce que ça aurait été mieux ? Euh... Non. Bon bah alors. Oups. Ah bah tiens, un luxe. C'est vrai ? Ouais. Tu t'appelles un luxe. On peut toujours avoir une épilation nickel ? Ah bah oui. Attention là ! Oh bah dis donc ! Non mais attends, elle nous fait bosser là ! A bientôt.